Bonjour, ravi de vous retrouver pour une nouvelle interview vidéo dans le cas du Think Tank Économie Santé. Aujourd'hui avec Alain Hériot. Alain Hériot, bonjour. Bonjour. Vous êtes le patron du CHU de Bordeaux et aussi vous êtes le président de la conférence des directeurs généraux de CHU. Donc c'est l'hôpital qui vous intéresse. Alors dans le cas du Think Tank, dont vous faites bien évidemment partie, on réfléchit à comment faire en sorte que les personnes âgées, disons à partir de 75 ans, vulnérables, soient mieux pris en charge, aillent moins souvent à l'hôpital et sortent plus rapidement de l'hôpital. Alors vous, qui êtes un hospitalier pur et dur, comment vous voyez cette problématique ? Alors je crois que ce que vous évoquez est extrêmement important. On est dans une société où les gens deviennent de plus en plus vieux et c'est tant mieux. On est dans une société donc dans laquelle on sait très bien que nous entrons dans une chronicisation finalement de beaucoup de problèmes de santé. Et donc la personne âgée qui au-delà de certains âges, vous avez mis 75 ans, on peut fixer cette forme, cette barrière à ce niveau, va avoir besoin de soins, de surveillance, de suivi. Et alors la difficulté, c'est que notre système aujourd'hui n'est pas véritablement pertinent. Il n'est pas pertinent parce qu'il y a trop de... On travaille trop en tuyaux d'orgue, le médecine libéral, l'hôpital, les soins de suite, les structures pour personnes âgées. Tout ça travaille avec des logiques pas forcément identiques, avec des financements extrêmement différents. Alors comment faire ? Parce que la personne âgée justement rentre souvent par les urgences. C'est d'une façon non préparée, non programmée et c'est souvent la catastrophe. Alors vous, de votre point de vue d'hôpitalier, vous pouvez dire c'est l'amont. C'est-à-dire la médecine libérale qui a des difficultés, qui fait que les personnes âgées vulnérables arrivent à l'hôpital en urgence. Alors d'abord l'amont, les relations vie-hôpital. Alors comment l'améliorer de votre point de vue ? – Oui, il est exact qu'on a quand même assisté ces dernières années, c'est pas une critique, mais en quelque sorte un désengagement de la médecine libérale, le week-end, la nuit, etc. Et que donc à ce moment-là, un relais est pris plus ou moins bien par des structures de type SOS médecin, etc. que je ne critique pas non plus, mais qui forcément ont une approche beaucoup plus superficielle, aiguë, etc. et connaissant mal le contexte et donc a tendance à voyer une personne âgée qui a un problème, hop, on l'envoie aux urgences. Donc ça, à mon avis, il faut d'abord régler ce problème avec des liens plus forts entre la médecine de ville et l'hôpital. – Ça fait longtemps qu'on le dit. – Ça fait longtemps qu'on le dit et ça ne fait pas assez longtemps qu'on le fait et on ne le fait pas vraiment très bien. – Mais là il y a urgence. – Là il y a urgence. Là il y a urgence et ce qui se discute en ce moment, y compris sur les financements, parce que je ne veux pas tout ramener aux finances, parce que ce n'est pas uniquement ce facteur-là qui est perturbant. Mais il n'empêche que si la médecine de ville obtient des financements un peu différenciés par rapport à l'honoraire classique, je vous reçois en consultation un quart d'heure et ça fait 23 euros, si on passe à quelque chose d'un peu plus globalisé, plus fortifié, on peut imaginer que ça améliore les choses. Et donc avoir une meilleure prise en charge et donc un amont qui sera favorisé. – À condition qu'il y ait des liens avec l'hôpital. Et je considère moi qu'il faudrait que, notamment dans les grands CHU, mais pas seulement, mais dans les grands CHU, là où nous avons par exemple des urgences ciblées, fléchées, spécifiques pour la pédiatrie, on ait aussi des urgences fléchées pour la gériatrie. – Alors justement, il y a un problème d'organisation, l'hôpital. La ministre l'a bien pointée, sur les urgences, où il faut mieux gérer les patients, mieux les orienter. Alors vous y arrivez ? Personnes âgées, toujours, si on reste sur la problématique des personnes âgées. – Oui, mais ce n'est pas très simple. Pourquoi ? Parce que la personne âgée qui arrive à l'hôpital, elle est souvent en souffrance diffuse, multifactorielle, dans laquelle se mêle du médico-social, économique, familial. – Est-ce qu'il faut une nouvelle profession, un gestionnaire de cas, des cas difficiles, aux urgences, pour mieux orienter directement dans les services ? – C'est pourquoi moi je crois beaucoup à la pertinence d'avoir des urgences fléchées gérontologiques, avec derrière du court séjour gérontologique, parce que l'urgence c'est bien, il faut qu'on va en parler sans doute ensuite, sur quoi ça débouche. Donc des gens qui soient un peu plus spécialisés dans ce domaine, et puis qu'on arrête de considérer que la personne âgée, s'occuper des personnes âgées, c'est moins valorisant que s'occuper des enfants, de la réanimation, etc. Et ça c'est un vrai sujet. – Est-ce qu'il faut inventer un nouveau métier alors ? – Une nouvelle filière professionnelle, oui. Moi j'en suis convaincu. Parce qu'aujourd'hui nous avons des difficultés par exemple pour occuper nos postes dans le monde de la gériatrie. Les jeunes infirmières quand elles sortent, elles veulent bien aller en pédiatrie, elles veulent bien aller en réac, etc. Si vous leur dites non, vous allez aller en gériatrie, c'est plus difficile, c'est plus ingrat. Ça vous met face finalement à une évolution quasi inéluctable, voilà, pour soi-même ou pour ses proches, pour ses parents, ses grands-parents, pour les jeunes qui sortent, c'est difficile. Donc il faut, à mon sens, mieux former sur ce volet-là, et ensuite sans doute mieux valoriser aussi. Il faudra que nous prenions en compte le fait que s'occuper des personnes âgées, c'est aussi une spécialité. Et qu'au même titre qu'aujourd'hui on a des infirmières puéricultrices, qui ont donc un statut plus favorable, eh bien il ne serait pas, à mon avis, totalement inutile ni incongru qu'il y ait des spécialistes dans le domaine de la gériatrie. – Alors comment faire en sorte, alors en aval, pour que ces personnes âgées restent le moins longtemps possible à l'hôpital, soit à domicile, soit en soins de suite. Alors là aussi, il y a un problème d'organisation à l'hôpital ou c'est la faute de l'après qui n'est pas là ? – C'est la faute de tout le monde et de personne, comme toujours. C'est-à-dire que la communication ne se fait pas suffisamment. Et donc il nous faut, quand je dis spécialiser un peu le secteur de l'urgence gériatrique, ça veut dire que les gens qui sont là, non seulement ils ont une meilleure approche fonctionnelle de la personne âgée, mais ils ont aussi, ils doivent avoir, ils devraient avoir une connaissance de l'aval, des relations spécifiques avec l'aval, savoir exactement quel est l'état des vacances de lit dans tel ou tel secteur de SSR. – Et pourtant, il y a des systèmes informatiques qui sont mis en place dans certaines régions. Alors à Bordeaux, je ne sais pas, mais… – Si, bien sûr, mais c'est pas tout à fait fonctionnel. Et rien ne vaut, à mon avis, les relations qui se sont nouées de professionnel à professionnel, d'équipe médicale à équipe médicale, de telle sorte qu'on ait un suivi véritable, une relation qui s'instaure et qui va permettre de fluidifier cette sortie. Alors bien sûr, vous avez raison, la meilleure sortie de l'hôpital pour la personne âgée, comme pour n'importe qui, sera obligatoirement le domicile. – Mais là où la difficulté, c'est qu'aujourd'hui, le retour à domicile n'est pas toujours possible et pas simplement pour des raisons médicales. On peut très bien, et on le sait, on le vit tous les jours, avoir des personnes âgées qui peuvent sortir du monde hospitalier, qui pourraient revenir à leur domicile, mais qui n'iront pas parce qu'elles sont seules, parce qu'elles sont dans des conditions d'hygiène, de salubrité, etc., qui ne sont pas compatibles avec leur état, parce qu'on ne pourra pas vraiment les surveiller. Donc il va falloir développer, à mon avis, de l'hospitalisation à domicile gériatrique, qui n'est pas assez développée non plus en France. – On va s'arrêter là, parce que notre temps a parti, s'est découlé, on fait à peu près 6 minutes. Merci, mais tout ça montre bien la difficulté, et on va essayer, dans le cadre du Sintank Économie Santé, de sortir une recommandation, pour faire en sorte que, et là on avance pas à pas, et ça progresse, et j'espère qu'en septembre, en mars plutôt, prochain, on aura une recommandation qui sera pertinente. – Je le souhaite aussi. – Merci. – Merci. C'est parti.